... Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour la première conférence du cycle des ouvertures de l'université qui pour cette année va suivre la thématique tout au long de l'année de l'eau. Pour démarrer le cycle de l'eau, on va écouter le professeur Pierre Payous que je suis ravie d'accueillir pour cette première conférence. Pierre Payous, professeur des universités, donc à l'université Toulouse III, médecin au CHU, spécialisé en biophysique et médecine nucléaire, chef de service de l'issue nucléaire au CHU de Toulouse, directeur du labor de recherche Tonic, qui est largement représenté ici et aujourd'hui, mais pas que, le public est nombreux, on est content. C'est de longue date que Pierre s'intéresse à l'utilisation des isotopes radioactifs dans l'exploration du corps humain, dans le cadre de pathologies neurologiques, mais aussi chez le sujet sain, à des fins de recherche fondamentales, je pense qu'il en parlera aussi aujourd'hui, lors de longue date, je disais, c'est aussi lui qui le dit, depuis son TEA, réalisé au sein du commissariat d'énergie atomique au service hospitalier Joliot. Là, il a eu la chance de participer aux premières études qui évaluaient le fonctionnement du cerveau de patients parkinsoniens, après stimulation intracérébrale, et par la suite, ces études se sont portées sur des pathologies plus rares, telles que l'atrophie multisystématique. Devenu plus tard responsable de la plateforme Cyclotron et du TEP du CHU de Toulouse, d'autres études se sont intéressées ensuite à, par exemple, l'exploration de l'audition. Les moyens de cette exploration, la TEP, donc TEP, justement, ou tomographie, par émission de positons, positons, donc radioactivité, et qu'est-ce qui est radioactif ? C'est le sujet, le patient, lui-même, parce qu'on lui a injecté un produit marqué. Parfois, c'est de l'eau, et voilà, on rebusse le cycle, un cycle de l'eau. Parfois, c'est de l'eau, pourquoi, comment ? Ça, c'est ce que va nous faire découvrir Pierre. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, le temps avance. Alors, effectivement, d'abord, je suis tombé dans un traquenard. On m'a dit qu'il fait que je parle de médecine nucléaire. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On m'a dit après que le sujet, c'était l'eau, vous voyez, l'eau. Et après, on m'a dit que c'était l'ouverture, en plus, donc c'est pas grave. Pourquoi pas ? Et ça tombe bien, parce qu'en médecine nucléaire, on utilise de l'eau. Dans cette eau, il y a de l'oxygène. Et est-ce que vous connaissez l'isotope de l'oxygène ? 16, qui, heureusement pour nous, n'est pas du tout radioactif. Et la bouteille dont je vais vous parler maintenant, ça va être d'oxygène 15, et vous allez voir, il y a de subtiles différences. Mais ça reste de l'eau. Alors donc, je vais vous proposer de voir comment fonctionne le cerveau, enfin, comment on essaye de voir comment le cerveau fonctionne grâce à l'eau. Alors, je n'ai pas assez de temps pour détailler toutes les techniques d'imagerie du cerveau, vous savez, la très nombreuse. On peut les distinguer en deux catégories. Celles qui permettent de faire des photos, des photos morphologiques, comme avec le téléphone portable. Et puis donc, vous connaissez le scanner, vous connaissez la radio, vous connaissez l'IRM. Et puis d'autres, beaucoup plus complexes, fonctionnels, où vous allez avoir des imageries. Par exemple, on a des imageries de l'activité électrique. L'électricité du cerveau, c'est une imagerie fonctionnelle. On peut avoir de la chimie. L'IRM, c'est faire de la spectrométrie. On peut connaître la composition d'un tissu vivant avec de la spectrométrie IRM, par exemple. Puis il y a d'autres exemples. Ce qui va aujourd'hui nous intéresser, c'est en fait la mesure du fonctionnement cérébral par un moyen très simple, qui est le débit du sanguin cérébral. Alors, si on prend ce cerveau particulier, comprendre le fonctionnement du cerveau en mesurant son débit, il y a deux grandes techniques. Il y a la technique de l'IRM fonctionnel. Et je vais être obligé de vous en parler parce que c'est aujourd'hui 99% des explorations du fonctionnement du cerveau en imagerie. C'est plutôt, avec les grosses machines, c'est plutôt l'IRM fonctionnel. Et puis là, l'eau, le têpe à l'eau. L'idée est toujours la même. Quand votre cerveau a besoin de fonctionner, il va avoir besoin d'avoir de l'oxygène. Il faut qu'on lui amène de l'oxygène. Et pour vous illustrer ça, je montre cette manière de la voiture. Cette voiture, pour qu'elle fonctionne, vous allez me dire qu'il faut de l'essence. Effectivement, il faut de l'essence. Mais votre voiture avec de l'essence, sur la lune, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut la brûler, cette essence. Et brûler cette essence, en fait, c'est de l'oxygène. Donc vous avez le carburant qui est l'essence et vous avez le comburant qui est l'oxygène. Mais le cerveau, c'est rigoureusement le même système. Le cerveau, ça représente 2% du poids du corps, mais c'est 14% de la consommation d'oxygène. Et puis que vous dormiez, que vous réfléchissiez, que vous écoutiez une conférence sur l'eau, de toute façon, votre cerveau va consommer 14% de l'oxygène. Et pour quoi il consomme cet oxygène ? Pour consommer du glucose. Donc voyez bien ce binôme. Quand le cerveau consomme du glucose, il a besoin de consommer de l'oxygène. Pour apporter de l'oxygène, il faut augmenter le débit sanguin cérébral. Et donc, je remercie mes amis de Tonic et du Cerco qui sont là et qui connaissent bien cet appareil. C'est celui qui est installé au pavillon Bodo. Et qui va permettre de mesurer le fonctionnement cérébral. Alors sur un principe qui a été décrit à Ogawa dans les années 92, c'est l'idée en fait que quand le globule rouge, il change son statut oxygéné, quand il perd son oxygène, quand il gagne de l'oxygène, il va modifier son système magnétique. Et donc si vous avez un gros aimant avec de la mesure, vous êtes capable de voir la modification de votre oxygénération avec globules rouges. C'est l'effet BOLD, pour Blood Oxygen Level Dependent. Et vous regardez en pratique comment ça se passe. Alors, je ne sais pas, c'est juste une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà passé une IRM ici ? Oh là là ! Et puis en plus, il y a des thésardes. Oh là là ! Et vous vous rappelez quoi de ce délicieux passage dans l'IRM ? La musique techno. La musique techno. La musique techno. Voilà. Alors là, c'est des images. Je remercie le plateau technique du pavillon Bodo et Tonic d'avoir fourni ces images. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que ce n'est pas cool. On vous met un truc autour de la tête. Et ça passe près du nez. En plus, vous voyez, il y a des petites lunettes, des petites jumelles, des petits écrans. On vous demande de faire des tâches dans quelque chose qui est assez contraint. Et vous voyez que l'entrée de l'IRM, elle est relativement étroite. Alors, je suis obligé de dire un tout petit peu de mal de l'IRM pour expliquer pourquoi je fais du pétalo. Mais c'est quand même notre outil de travail principal. Voilà. Voilà, vous reconnaissez Jean-Pierre et Florence, en l'occurrence, qui installent un patient qui va avoir une IRM fonctionnelle. Voilà. Vous voyez, donc, on est dans un système, donc, fermé, sans matériaux métalliques. Vous le savez, c'est une des contraintes. Ah, mais je suis devant, en fait. Voilà. Et vous voyez que le crâne est vraiment encapsulé. On le rend dans... On appelle ça un tunnel. Et donc, le voilà au fond de son tunnel. Alors, quand c'est un doctorant extrêmement coopérant, il n'y a pas de problème. Quand c'est des gens qui ont des troubles cognitifs ou des chorés de Huntington, par exemple, vous comprenez que ça peut être un peu plus embêtant. Voilà. Puis, il y a un petit problème. Pas de métaux. Et puis, ce genre de choses, hein. Tac. Ça vous rappelle quelque chose, là, au fond, là ? Sympa, hein ? On va continuer un peu comme ça, pour bien que vous entraîniez de l'idée. Voilà. C'est bon. Ah, ça ne peut plus s'arrêter. Voilà. Donc, l'IRM est un énorme avantage. C'est un outil qui est maîtrisé, qui est répandu sur le territoire, surtout en clinique. Vous savez, il y a plusieurs centaines d'IRM cliniques. Il y a eu très nombreuses IRM de recherche. Et c'est quelque chose qui rend service au quotidien, en soins, bien sûr, et en recherche clinique, avec juste ces petits impondérables sonores de risque de claustrophobie. Et puis, de manip un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas trop besoin, on n'a pas droit aux métaux. Donc, c'est des choses qui sont un peu contrées. La tomographie par émission de positons. Et donc, là, vous avez Stéphanie, qui installe un patient. Le principe, c'est qu'on va mesurer de la radioactivité. On va mesurer de la radioactivité avec ce qu'on appelle un radio-pharmaceutique, un produit radioactif. Moi, mon métier, c'est rendre les gens radioactifs en leur injectant des produits radioactifs. Et ce que vous allez comprendre, c'est qu'avec ce médicament radio-pharmaceutique, on va tracer une fonction très particulière. Alors, aujourd'hui, on va parler d'eau, mais au quotidien, le médecin nucléaire injecte des produits pour voir si il y a un Alzheimer, une maladie du cœur, etc. Aujourd'hui, on ne va parler que d'eau. Et donc, vous voyez, l'âge de zoos dont je vous parle, ce n'est pas l'âge de 16 eos, c'est l'âge de 15 eos. Parce que l'oxygène 15, il est radioactif. C'est d'ailleurs un élément radioactif qui est particulièrement intéressant parce qu'il a une radioactivité qui est très courte. La demi-vie de l'oxygène 15, c'est deux minutes. C'est-à-dire que toutes les deux minutes, la radioactivité est d'une moitié. Donc, certes, on irradie le patient ou le sujet de l'étude, mais pas très longtemps. On considère qu'au bout de 20 minutes, il n'y a plus du tout de radioactivité. Ce qui va me permettre de multiplier les mesures. Toutes les 10 minutes, je pourrai faire une nouvelle mesure. Et ça peut être intéressant qu'on fasse une tâche d'activation fonctionnelle. Donc, l'atomographie par émission de positons, c'est un anneau avec plein de petits cristaux. Donc, le médecin nucléaire va prescrire un émetteur de positons, donc E+, si vous vous rappelez, le positon. Le positon va rencontrer dans la matière un électron. Et quand un positon rencontre un électron, qu'est-ce qu'il se raconte ? Il se raconte une annihilation. Et mes étudiants le savent, une annihilation, ce sont deux photons gamma qui partent chacun de leur côté. Et comme j'ai des super cristaux tout autour, je vais récupérer la radioactivité. Donc, imaginez que le Tepscan, en fait, c'est un fabuleux compteur gégère qui connaît la position de l'annihilation du positon et de l'électron. C'est ça, en fait, l'idée générale du PET. Et après, avec des hordes de doctorants, de post-doctorants et de chercheurs, on va traiter le signal de manière à exploiter cette radioactivité qui est localisée de manière extrêmement sensible. C'est un peu ça, l'idée. Et ça, on va le faire avec de l'eau, parce que l'oxygène 15 est un émetteur de positons. Alors, le cyclotron, il y en a un pas loin d'ici. Il y en a un qui est implanté au nord du CHU Purpan, qui appartient d'ailleurs au CHU. Et donc, ce petit cyclotron est dans une casemate voûtée où, en fait, c'est un accélérateur de particules rondes. Alors, comment ça se passe dedans ? Si j'ouvre la boîte de cette chose-là, juste, il y a un vide très, très poussé. Et ce vide très poussé, il va nous permettre d'accélérer des particules de telle façon à ce qu'elle ait une telle vitesse, donc une telle énergie, qu'on va pouvoir créer une réaction nucléaire. Alors, si on regarde un peu plus en détail, pour faire ce système, il y a très grand élément. Il y a le système de vide très poussé, je vous le disais. Il faut créer des particules qu'on va accélérer. Et il faut que tout ça soit contrôlé un peu, soit un peu, avec un aimant. Donc, l'aimant va nous permettre de maîtriser le champ de déplacement des ions accélérés. La radiofréquence, vous allez voir, ça nous sert à accélérer notre source d'ion. Et puis, on va avoir un système, bien sûr, on va récupérer ce faisceau pour créer la réaction nucléaire. Alors, ça peut vous inquiéter, parce que tout ça, ça va se finir dans un bonhomme. Là, je vous parle de s'il y en amont. Alors, ici, je vous montre juste l'enceinte du sclotron. Alors, c'était une petite présentation pédagogique qu'on avait fait avec l'équipe. Est-ce qu'elle est là, l'équipe ? Oui, elle est là, là-bas. J'en remercie Hélène Grodagnac d'avoir travaillé beaucoup, qui est ingénieure chez nous, d'avoir travaillé en particulier sur ce petit schéma-là. Donc, ça nous permet, en fait, d'avoir ce vide très poussé. Et voilà, le petit tube, là, que vous voyez, là, il est au centre de la cuve, du gros chaudron. Et on va libérer, on va libérer du gaz source, qui est deutérium. Le deutérium, ça devient du deuton. Alors, le deuton, c'est pratique parce que c'est chargé. Et vous savez que quand on met des plus et des moins avec des choses chargées, on les repousse ou on les attire. Et bien, c'est ce que va servir à faire cette énorme bobine qui est là. On va voir ici, je vous montre un peu, là. Voilà, ces deutons qui sont là, si on ne faisait rien, ils resteraient au centre, ils barboteraient autour du gros aimant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient accélérés. Pour les accélérer, on va utiliser cette énorme, ces espèces d'électrodes, là, on appelle ça des dizes, ces électrodes qui vont alternativement être positives ou négatives. Quand vous avez un deuton négatif, il est attiré par le positif. Et puis, juste quand il arrive à côté du positif, on va inverser la polarité, on va passer en négatif. Et donc, vous allez créer, en fait, une répulsion à part avoir créé une attraction. Et c'est exactement comme un scooter dans un virage. Plus vous allez vite, plus vous allez être déporté à l'extérieur du virage. Les deutons, c'est pareil. Plus ils vont être accélérés, plus ils vont être déportés à l'extérieur de mon cyclotron, vers une force centrifuge. Donc, vous imaginez que plus le cyclotron est gros, plus vous avez une énergie puissante de ma particule incidente. Donc, nous, on a besoin, pour faire de l'eau, parce que je vais vous parler d'eau quand même, pour faire de l'eau, on a besoin d'un petit cyclotron. On n'a pas besoin de grosse énergie. Donc, le cyclotron qui est installé à Purpan nous permet d'accélérer ces deutons. Donc, on accélère, pensez à mon scooter, on a de plus en plus d'énergie. Donc, on va s'éloigner du centre et on va aller en périphérie pour aller percuter, en fait, le bord de mon chaudron. C'est ça le principe général. Parce que j'ai des charges électriques que je sais accélérer et donc j'atteins une énergie maximale. Si j'ai plus de vide, et bien c'est freiné, j'aurai pas mon énergie maximale. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait du vide. Voilà mon deuton qui arrive. Voilà mon deuton qui arrive. Il arrive sur un stripper, en bon français, un écorcheur, qui va attraper le faisceau, qui va capturer en fait ce deuton, et on va venir frapper une cible. Et ici, une cible d'azote 14. Donc, vous imaginez la technique. J'ai une particule de très forte énergie qui rentre dans un atome d'azote 14. Et en rentrant dans un atome d'azote 14, vous allez avoir une réaction nucléaire. Et oui, nous avons une réaction nucléaire au CHU de Purpan, avec l'autorisation, tout ça c'est déclaré. Donc vous imaginez que c'est maîtrisé. C'est pas Fukushima. Si on coupe le courant, normalement ça s'arrête. Voilà. Alors, on a donc cet azote 14. Quand un deuton rencontre un azote 14, qu'est-ce qui se produit ? Il fait de l'oxygène 15 gazo. Et voilà comment je suis en train de créer mon oxygène 15 gazeux. Mais dès qu'il est créé, rappelez-vous l'oxygène 15 2 minutes, il commence à décroître. Donc ça, je le fais en permanence. Parce que je ne peux pas me permettre de faire des petits bolus de 2 minutes, puis recommencer après. Donc je vais faire en permanence de l'oxygène 15. Donc tout ça, ça va être, vous allez voir, utilisé. Et avec une chimie très simple, on va pouvoir le transformer en eau. Alors, juste pour vous dire qu'un cyclotron, ça peut faire d'autres choses. En fonction de la cible, là, je vous ai parlé de cible azote, je fais de l'oxygène 15 avec une énergie de 9 mèvres, pour l'énergie de la particule incidente, voilà, et donc par de radio de l'élément. Mais je pourrais faire des choses, de l'azote 13, du carbone 11, ou du fluor 18. Vous voyez qu'en combinant énergie-cible, je peux faire différents éléments. Alors ça, c'est le plan de production, peut-être qu'il est installé à l'hôpital Purpan. Vous allez avoir ici, alors, ça s'appelle un four, c'est comme ça, le four qui va nous permettre de faire de l'eau. Il y a un petit capillaire, et ici, ça va aller jusqu'à la salle d'examen. Donc vous voyez, il y a quelques dizaines de mètres, donc c'est le capillaire très très fin, qui amène ici l'oxygène 15. Ici, il est dans un automate, et l'automate est au pied du patient, véritablement, puisque le patient est branché finalement sur le cyclotron. Et vous allez avoir donc au niveau du patient, ici, ce petit schéma là, de ce qui se passe dans l'automate. Alors cet automate, on l'appelle D2R2 entre nous, il ressemble un peu à D2R2. Donc vous allez avoir la radioactivité, du sérum physiologique, on va infuser dans le sérum physiologique de l'eau radioactive, et tout ça, quand on ouvre la molette, on injecte ça à un sujet. Donc le sujet est réellement branché sur mon cyclotron. Alors là, on a quelques radiopharmaciens très compétents, qui vérifient que ce n'est pas trop chaud, que ce n'est pas trop froid, qu'il n'y a pas de bactéries, que ce n'est pas trop radioactif. Vous imaginez qu'il y a une certaine équipe autour de ça, et puis il y a des ingénieurs qui contrôlent que tout ça, ça marche bien. Donc c'est vraiment l'eau, vous comprenez, on n'en aura pas tous les jours en soins. C'est vraiment un outil qui est réservé à la recherche, et qui nécessite des compétences très particulières, mais ça fait de l'eau. Je vous dirai le prix du litre d'eau après, si vous voulez. Voilà. Alors, mais ce n'est pas pour boire. Voilà. Alors, voilà donc Stéphanie. Alors le bruit. Juste Stéphanie. Voilà. Le champ, il est deux fois plus large. Facilement, trois fois plus large. Voilà. Pas de bruit, température idéale. Si vous voulez faire des manips avec des appareils métalliques, aucun souci. Le confort pour la manipulation est beaucoup plus simple que pour l'IRM. Les contraintes sont un peu plus faibles. Alors, si on regarde maintenant, je viens de mettre Pierre, le sujet s'appelle Pierre, dans la machine. On va donc avoir ces fameuses réactions d'annihilation, et puis on va détecter l'arrivée des photons sur la couronne, qui va extrêmement vite. C'est l'ordre des nanosecondes. Voilà. Et puis donc on va avoir des lignes de coïncidence. Vous allez les multiplier. Donc là, je vous remonte l'idée générale sous le capot. Voilà, l'annihilation. Et puis imaginez que ces lignes de coïncidence, vous en fassiez plusieurs milliers parmi dix secondes. C'est quelque chose qui se répète beaucoup. Et donc à la fin, vous avez plein de lignes de coïncidence qui se croisent. Et plus elles se croisent, plus il y a de la radioactivité. Et c'est comme ça que vous mesurez dans le cerveau, en l'occurrence, la radioactivité en chaque point du cerveau. Et donc évidemment, ces lignes de coïncidence vont avoir un post-traitement, vraiment la technique TEP se prête particulièrement au traitement d'images, aux algorithmes. Et vous vous en doutez aussi à l'intelligence artificielle. Alors, si je compare les deux, qu'est-ce qui se passe à l'IRM fonctionnel ? Évidemment, il n'y a pas d'irradiation. Nous, on irradie. On pourra discuter après, si vous voulez, du niveau d'irradiation. Mais vous vous doutez que tout ce qu'on fait là est déclaré aux autorités sanitaires et qu'on me laisse continuer mon travail. Donc je pense que je n'ai pas fait de trop de dégâts pour l'instant. La raison de la source spatiale et temporelle, je vous disais tout à l'heure, l'oxygène de 15, ça va vite, c'est deux minutes, mais ça veut dire que je ne peux pas faire tant de mesures que ça. Alors qu'en IRM fonctionnel, c'est de l'ordre de la picoseconde, donc on peut avoir beaucoup plus de mesures en IRM. Par contre, l'IRM fonctionnel, quand vous voulez mesurer le débit sanguin, vous comparez un état oxygéné moins un état non oxygéné. C'est donc une mesure relative. Quand vous utilisez un TEP, vous avez la mesure absolue. La radioactivité, en Bq par millilitres, est corrélée au débit. Et donc ça peut être utile dans certains cas d'avoir la mesure en valeur absolue. Le poucement, ce n'est pas la peine, il suffit d'avoir une activation, c'est l'augmentation du débit. Mais sachez qu'en TEP, on pourrait avoir une mesure absolue, en millilitres par 100 grammes par minute. La disponibilité, il y a un fonctionnel, il y en a partout. Des centres de recherche, il y en a un peu moins, mais il y en a en France. La TEP, en France, il y a quatre centres qui font de l'eau. Quinze, hein ? De l'eau particulière. Confort patient, alors vous me croirez, le confort patient, c'est vraiment le top, le TEP, je vous recommande. J'ai mis zéro, non mais comme il y a mes ingénieurs du plateau, j'ai mis zéro pour l'IRM, je n'ai pas mis moins, c'est plus délicat, le confort patient. Et puis confort manip, c'est pareil, vous avez compris que c'est amagnétique, l'IRM, on est au fond d'un tunnel, on a des caméras, on peut accompagner les patients, on peut leur parler, ils peuvent nous parler, mais c'est quand même, le TEP est beaucoup plus accessible en termes d'accès direct au sujet pour le manipulateur. Donc voilà les grosses différences et donc vous comprenez déjà que le TEP va nous servir dans quelques cas extrêmement précis. Alors comment ça marche un protocole d'activation ? Je vous prends un exemple. Ici vous avez une manip qui est la manip de ma thèse où il y avait deux faces de six images, il y a des mesures au repos, vous dites au sujet ne bougez pas la main et puis il y a des manips, on leur demande de bouger la main. Vous voyez ici, je peux le faire ça sans stimulation cérébrale et ça avec une stimulation cérébrale. je peux le faire avec un médicament ou sans médicament. Je change ma condition ici. Et donc je fais ici un repos, je fais une image, je fais un mouvement, image, repos, image, repos. Ça je fais en phase off et je fais en phase on. Et donc j'ai bien des comparaisons de tâches. Simplement, il faut que vous pensez à qu'on fait de l'activation ici cérébrale. Et je ne sais pas vous, mais si on vous demande de ne penser à rien, ça dure deux secondes chez moi. Le gaz, j'ai acheté le lait. Donc pensez que les conditions basales, les conditions basales en imagerie cérébrale, c'est très compliqué. De ne penser à rien, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous ferez l'essai, de ne penser à rien. Vous me direz combien de temps ça dure ? Donc les gens ne pensent pas à rien. Donc les conditions basales, il faut les fixer. Il y a plusieurs techniques. Une technique qui est relativement simple, par exemple, c'est de fixer une croix sur une feuille. Vous savez que tous vos sujets, la condition basale, c'était de regarder la feuille. Donc il faut contrôler la condition basale. Et il y a autre chose qui est très importante, c'est que si toutes vos manips commencent par un repos, ce n'est pas du tout pareil que si vos manips commencent par un mouvement. Le cerveau n'est pas du tout dans le même état. Et c'est pour ça que dans ce travail-là, on avait fait la moitié des sujets qui commençaient par un repos et l'autre moitié des sujets qui commençaient par un mouvement. C'est très important parce que l'état d'activation du cerveau n'est pas du tout pareil après un repos, après un mouvement. Et donc vous voyez, quand on crée un protocole d'activation cérébrale, on est obligé de penser à toutes ces conditions-là. Sinon c'est dommage d'embêter plein de sujets, de payer un certain prix, vous diriez le prix de l'injection d'eau après, et arriver à un résultat qui n'est pas exploitable parce que tout simplement vous avez oublié de faire de temps en temps des mouvements plutôt que des repos. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous la double randomisation qui porte à la fois sur la condition d'activation et sur la condition mouvement-repos. Donc là vous avez compris, le protocole est carré. Donc là, Gérard vous montre ce qu'il y a le protocole. Voilà. Ce qu'on a demandé à Gérard, c'est de bouger le joystick quand il entend un bip. Vous entendez le bip ? Et vous n'entendez pas du tout drrr, drrr, drrr. On entend bip, bip. On a donné une tâche de plus à Gérard. On lui a demandé de ne pas répéter le même mouvement. De ne pas toujours aller dans une direction. Et ça on l'a contrôlé parce qu'on a relié le joystick à un mesureur. Voilà. On a vraiment demandé c'est la position du joystick par dixième de seconde. Et vous voyez, il est centré et il se déplace. On lui demande d'aller dans les quatre directions de manière un peu homogène. Donc Gérard, quand il travaille, il est obligé de se rappeler de ce qu'il a fait avant. C'est important pour la suite. Vous voyez ? Et quand vous faites une tâche comme ça, fonctionnelle, il faut penser à tout ce qu'on demande au sujet et que ce soit étudié. Donc voilà, on a nos images. Imaginez qu'on fasse ça avec dix sujets, avec et sans traitement. Et après, vous allez pouvoir exploiter les images. Alors pour exploiter les images, donc les docteurs Antonique et du CERCO connaissent bien ça, on a des outils. Alors le tube, chez nous, c'est un truc qui existe depuis 1994, on en est à la version 12, c'est SPM. On est capable de prendre l'image brute. Est-ce que tout le monde la voit ici, là ? Ça, c'est l'image telle qu'elle sort de la machine. Donc comme elle sort de la machine, là, vous devinez le cortex occipital, on est derrière, le cortex frontal, et là, vous voyez, cette partie-là qui est devant, c'est quoi ? La face qui est là. Qu'est-ce qu'il y a devant le cerveau ? Voilà. Voilà, je viens de faire un pétalo pour diagnostiquer un rhume. Ce sont les fausses nasales. Rappelez-vous ce que j'ai injecté. J'ai injecté de l'eau. Et partout où il y a de l'eau, je vais avoir de la radioactivité. Et donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout pour mon étude de données. Mais pas du tout. Donc je vais traiter ces données. Donc ici, on va exploiter ces images. Donc on a des outils mathématiques pour normaliser spatialement mon cerveau. Et donc je vais faire disparaître le rhume, déjà, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je vais réaligner tous les cerveaux de tous les sujets dans le même espace. Alors l'espace commun, de manière à ce que toutes les coordonnées d'un cerveau, x, y, z, soient la même pour un autre cerveau, etc. Je prends toute cette salle. Et bien je vous mets tous dans le même espace. Et malheureusement, vous êtes un peu différents. C'est embêtant ça. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que même si je vous mets à la même orientation et à la même taille, vous avez encore des sillons sur le cerveau. Et ces sillons, c'est extrêmement compliqué de les réaligner les uns sur les autres. Donc je vais faire ce qu'on appelle un gommage, un smooth. Et ça, l'image finale, c'est ça. Et en recherche, on ne travaille pas sur cette image-là. On travaille sur cette image-là. Et c'est très important d'expliquer quand même quand on présente nos résultats, quels sont les outils mathématiques et la puissance qu'on a utilisée mathématiques pour modifier l'image. Donc c'est vraiment sur cet objet-là qu'on va travailler et pas cet objet-là. En gros, c'est ça. Après, il faut que je puisse rendre les résultats. Rendre les résultats, comment je vais faire ? Et bien là, vous avez ici un traitement de données, un exemple. Le problème du cerveau, c'est que si je regarde d'un côté, de l'autre, devant, derrière, je ne vais pas voir tout le cerveau dans son ensemble. Donc ce qu'on aime bien faire, c'est ce qu'on appelle un glass view, un cerveau de verre. Imaginez que ce cerveau soit en verre, et ça veut dire que ici, par exemple, je vais avoir un bout de cerveau, au niveau du cervelet, je pense, mais je ne peux pas vous dire si c'est à droite ou à gauche. Pour savoir si ici c'est à droite ou à gauche, il faut que je regarde ici. Donc il y a une petite partie qui est à droite et une petite partie à gauche. Donc en combinant mes trois cerveaux, mes trois axes, je vais être capable de savoir à quel endroit je suis précisément d'avoir les coordonnées x, y, z. Et il y a autre chose, je peux aussi seuiller mes images. Je peux dire à mes images, je veux que tu montes les résultats significatifs à tel seuil. Donc vous vous rappelez de Gérard qui bougeait sa manette de jeu avec la main droite. Donc quand on bouge la main droite, qu'est-ce qui se passe ? On active les régions motrices à gauche et on active le cervelet du même côté. Donc tant mieux, on a validé la manip, le pétalo mesure bien un mouvement. Et le seuil que j'ai mis, c'est le seuil FWE qui est un seuil super restrictif. Alors en français, on dirait bon père de famille. Je ne prends pas de risque statistique. Et vous voyez, et bien Gérard quand il bouge le joystick, il n'active pas sa région frontale. Et puis, comme on est joueur en traitement d'image, on est allé regarder si on baissait le seuil. Donc c'est la même étude, on a juste changé le seuil statistique. Et le seuil statistique, si je le baisse, donc j'ai pris un PA001 et j'ai pris des volumes de l'ordre de 50 éléments de volume, donc des petites tâches, et bien qu'est-ce qu'on fait apparaître ? On fait apparaître ces régions qui sont ici frontales. Vous voyez, là on ne la voyait pas au seuil statistique un peu plus élevé. Et là, si je baisse mon seuil, je fais apparaître. Et vous vous rappelez, dans la tâche qu'on avait donnée à Gérard, c'était essayer de ne pas répéter les mêmes mouvements. Donc il y a obligé d'avoir une programmation motrice. Et cette programmation motrice, elle passe par les voies frontales. Donc vous voyez comment, en fonction de la richesse de la tâche, l'imagerie fait apparaître différents résultats à différents seuils. Et donc tout ça, évidemment, quand vous lisez un article, enfin je dis toujours ça, le plus important, c'est quasiment la méthodologie. Parce que ça, si je garde ce seuil, programmer un mouvement, ça ne fait pas apparaître le frontal. Et là, ça fait apparaître le frontal si je baisse le seuil. Vous voyez donc un petit peu comment le traitement d'images nous permet en fait de moduler les résultats. Voilà. En gros, les grosses revues ne veulent pas d'entendre parler de ça. Les revues, elles veulent ce genre de statistiques. Alors là, le petit défaut de l'étude, c'est qu'il y avait 10 sujets. Alors c'est toujours facile, quand on a 10 sujets, on se dit, on espère qu'avec 100, avec 1000, ça ira mieux. Mais 1000 pétalos, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Et puis après, on peut faire des choses. On peut faire des choses avec des couleurs. Voilà. Quand il y en a des pêches, je viens, on sort ce genre d'image. Mais on travaille plutôt avec ça, nous. Voilà. Mais bon, c'est joli aussi. Donc on voit très bien les activations corticales et sous-corticales. Voilà. Je voulais vous montrer deux études où on ne pouvait pas faire d'IRM fonctionnel. On ne pouvait pas faire d'IRM fonctionnel parce qu'il y a du matériel métallique dans la tête. Et donc, la première étude, c'est une étude, en fait, qui portait sur des parkinsoniens. Alors, les parkinsoniens, vous voyez tous, ce sont des gens qui sont ralentis, qui sont tremblants et qui vont être traités par l'Evodopa. L'Evodopa, ça améliore considérablement. L'Amaïd Parkinson, pendant un certain temps, on appelle ça la lune de miel. Les gens vont retrouver une fluidité de mouvement, vont cesser de trembler et cette période-là, malheureusement, n'a qu'un temps. Et puis, il y a d'autres méthodes qui permettent d'aller explorer plus profondément le cerveau. On s'est rendu compte qu'en stimulant des régions profondes du cerveau, vous étiez capable de moduler l'activité cérébrale. C'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. C'est l'objet de la thèse. Et je remercie mon directeur de thèse, d'ailleurs, Jean-Paul Esquerre, d'être présent. C'est une thèse que j'ai soutenue il y a quelques temps. Voilà. Et donc, en fait, l'électrode, elle a plusieurs petits plots. Vous la voyez ici. Voilà. Et on va l'introduire dans le cerveau du patient. Alors, c'est une chirurgie qui est très particulière parce que c'est une chirurgie éveillée. Le patient, on endort pour l'opérer, on lui ouvre le crâne, on introduit les électrodes et après, on le réveille et on lui demande, on stimule les différents plots. Il y a quatre plots sur cette électrode. Qu'est-ce que vous ressentez ? Et donc, c'est une chirurgie éveillée. C'est une chirurgie qui est raté en complexe. Il y a un des critères pour faire cette chirurgie, d'ailleurs, c'est l'adhésion du patient à la chirurgie. Vous allez avoir l'électrode, ça va sortir du crâne, il va y avoir un fil et avec un stimulateur qui va permettre de moduler les fréquences et le plot. Et donc, je vous montre une IRM qui vous montre où est implantée. Donc ici, vous avez une implantation dans le globus palidus qui est vraiment au cœur du cerveau et vous avez cette petite tige là qui est une tige métallique. Là, on a pu faire l'IRM parce qu'on n'a pas activé les fréquences. Donc, on a pu faire l'IRM mais dès qu'on allume le stimulateur, il n'est plus question de faire de l'IRM dans ce cas-là. Donc, on va stimuler le plot 1, 2 et 3. On va aller tester des fréquences 30 Hz, 110 Hz, 130 Hz et on va demander au patient ce qu'est-ce qu'il ressent, est-ce qu'il peut bouger la main, est-ce qu'il tremble plus ou moins. C'est vraiment une chirurgie relationnelle entre le nombre chirurgien et le patient. Et évidemment, on ne peut pas réaliser d'IRM dans ces conditions, vous imaginez bien. Donc, une des solutions, c'est sans aucun doute d'aller faire du PET à l'eau. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et donc, on a stimulé une structure qui s'appelle le noyau sous-thalamique. Le noyau sous-thalamique, c'est une structure au centre du cerveau, on a mis une électrode dedans et on a stimulé à haute fréquence ou à basse fréquence ou éteint. Et là, les résultats que je vous montre, c'est les résultats en fait où on a l'électrode. On va comparer qu'est-ce qui se passe quand on met l'électrode à haute fréquence. Donc, on allume l'électrode. Donc, le patient est dans le TEP. Vous avez le boîtier de commande de son électrode dans le cerveau et vous allez mettre à haute fréquence. Haute fréquence, c'est 130 Hertz. Le patient ne fait rien. Repos. Et donc, vous allez après arrêter et toujours l'histoire de la croix, vous le savez. Donc, on arrête le stimulateur cérébral et le patient regarde la croix et on voit ce qui se passe. Et ça, on le répète plusieurs fois, tantôt qu'on ne s'en parle de stimulation, tantôt qu'on a un repos. Et donc, la première chose qu'on a observée, on ne s'y attendait pas, c'est que quand vous allumez l'électrode, vous diminuez le débit de sanguin cérébral dans ces régions-là. Dans le cervelet, alors ça, ce n'était pas du tout attendu, qu'il y ait un rôle d'une électrode qui était dans l'osthalamique sur le cervelet et dans des régions, les régions promotrices, des régions motrices qui sont ici. Donc, nous, on pensait que l'électrode, ça allait plutôt entraîner une augmentation du débit pour favoriser le mouvement et bien au contraire, on a montré que le simple fait d'allumer l'électrode à haute fréquence, ça faisait baisser le débit. En fait, on l'a expliqué en disant que chez le parkinsonien, la motricité devient anarchique, donc il y a une compensation anarchique et l'électrode, ça peut normaliser tout ça, ça permet de diminuer le débit et donc le normaliser. Et puis on s'est dit mais le mouvement, il le fait encore mieux. Donc, on a fait le test de l'électrode allumée pendant un mouvement. En quoi le fait de faire un mouvement avec une électrode allumée, et ça a amélioré les choses, et bien vous voyez, clairement, ça améliore considérablement les choses. Donc cette région un petit peu motrice et puis cette région qui est dans le cingulome antérieur, la BA24. Donc en plus, vous allez favoriser l'initiation du mouvement. Et ça, c'est possible. Ce que vous voyez là, c'est des images d'eau. Pas tout à fait celle-là, c'est de l'Oxygène 15, mais donc on a vu la modulation du mouvement avec ce type d'image. Donc vous voyez l'idée comment on peut utiliser ça et ça aurait été pas du tout réalisable en IRM parce qu'on module de la haute fréquence dans une IRM. N'essayez pas, je vous le déconseille, c'est extrêmement dangereux. Donc après, un autre travail qui est dirigé par une équipe au CERCO et auquel on participe pour faire l'imagerie, c'est la pancochleaire. Dans les ouvertures l'année dernière, Pascal Barone nous avait fait un super topo sur le travail de son équipe sur l'utilisation des implants, c'est des oreilles artificiaires, mais ce n'est pas des sonotones. Les images qu'il nous a montrées, c'est mettre des tiges en métal dans le rocher, dans cet os-là. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être à l'interface directe entre le cerveau et l'extérieur. Donc on parle d'implant cochléaire. Et l'implant cochléaire, c'est comme mon stimulateur cérébral profond, il est métallique. Et s'il est métallique, le moduler avec différentes fréquences dans une IRM, ce n'est pas possible. Et donc cette équipe-là, du cerco, a besoin d'utiliser du pétalo pour voir comment fonctionne le cerveau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire d'ici. On voit très très bien ici l'implant. L'implant, il est dans l'os, il traverse l'os. C'est mis en place par une équipe d'ORL du Sud-Purpan, l'équipe du professeur de Guigny et puis du professeur Marx. Donc on va avoir ici le stimulateur, l'oreille cochléaire et donc il va transduire les sons en signaux électriques qui vont être perçus et entendus et compris par le cerveau. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment ça marche ? Comment le cerveau réagit par rapport à cet appareil bionique ? On est vraiment dans le domaine de l'implant. Et donc ce qu'on a fait, c'est un article qui a été publié qui était de dire quand on contacte, quand on voit les familles ou quand on voit les familles de sourds, ils disent mais qu'est-ce qui garantit ce truc ? Ça va marcher. Vous allez m'enfoncer des tiges de métal dans le crâne ? Qu'est-ce qui me garantit que ça va fonctionner ? Donc on avait une difficulté à prédire la réussite de l'implant. Et donc on s'est penché vers le pétalo pour faire ces manips. Alors l'idée c'est d'abord de faire une mesure initiale à T0, on a fait en TEP à l'eau avec l'audition de sons. Pendant le TEP il y avait des sons et donc on voyait comment le cerveau réagissait à ces sons. Et puis on a suivi bien sûr les patients, l'équipe d'Orel les a revus et on a mesuré comment à 6 mois après l'implant ils allaient percevoir le son. Est-ce qu'ils comprenaient bien ou pas ? Et puis on est allé voir est-ce qu'il y avait une corrélation entre la mesure initiale à T0 du débit de sang incérébral avec de l'eau et la compréhension. Et vous voyez c'est ce schéma qui est ici. On a, lorsque ces zones ici sont activées à T0 et on va prédire une réussite de l'implant. C'est-à-dire vous êtes, avant de vous mettre un implant, on est capable de dire en fonction de l'activation de ces zones, on est capable de dire oui, l'implant a une très bonne chance de réussir parce que nous activons ces zones. Vous voyez l'idée un petit peu d'avoir une valeur prédictive de cette imagerie de Patalo qui ne serait pas réalisable avec une autre technique. On est dans des structures corticales et sous-corticales qui sont extrêmement étendues sur l'ensemble du cortex. Donc pour finir, je voudrais laisser des places aux questions. C'est clairement l'eau, pour un médecin nucléaire, c'est l'eau la plus compliquée à obtenir sur Terre. Vous avez compris que pour faire de l'eau, alors je lui pense parce que demain on a une manip à l'eau, à Purpan, et donc ça va nous prendre la journée, c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est uniquement au domaine de la recherche. Mais dans 99,9% des cas, on n'a pas besoin de mono-oxygène 15. Il y a l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalogramme, la minétoencéphalographie, il y a plein d'outils qui permettent de mesurer un fonctionnement cérébral. Mais dans certains cas, elle est irremplaçable. Dans quel cas ? Quand on a une contre-indication à l'IRM, j'ai du métal, je suis claustrophobe, quand vous voyez votre sujet qui vous dit je ne peux pas prendre l'ascenseur, méfiance, alors évidemment, on va lui donner un petit lexomile. Eh oui, mais si vous donnez un lexomile, c'est plus le cerveau l'état basal. C'est le cerveau avec du lexomile. Et puis les gens qui sont très anxieux, leur cerveau ne fonctionne pas tout à fait. Quelqu'un qui est terrorisé par les ascenseurs, vous le mettez dans un IRM, vous le dites savoir très exactement le débit de manière précise en mille litres par 100 grammes par minute. Et là, je vais avoir besoin d'un outil qui quantifie. Et puis, il y a des moyens où c'est encore un peu compliqué. Typiquement, ce que fait l'équipe de Pascal Baron au Cerco, quand on veut mesurer l'audition, vous allez avoir besoin, si vous avez un implant cochléaire, d'outils un peu flexibles qui nous permettent d'utiliser ça. Donc voilà, Alexandra, j'espère avoir rentré dans le cycle de l'eau, de manière un petit peu atypique. Mais voilà comment on fait de l'eau radioactive à Toulouse en 2023. Merci beaucoup pour votre attention. Nous avons un micro pour nos questions. Ah oui. Merci. Est-ce que c'est là ? Il y a la gauche. Oui, j'arrive. Je suis pas bien du rousseau qui me demandait la gauche. Vous entendez ? Non. Ça répond à la question. Bonjour. Bonjour. Vous aviez dit tout à l'heure que vous donneriez le coût financier de l'équipe de l'équipe. C'est étonnant, mais je peux pas aller voir un directeur d'hôpital ou un ministère, etc. On me pose cette question. C'est très étonnant. Je vais répondre à votre question. Autre question ? Est-ce qu'on peut savoir aussi le coût énergétique du cyclotron ? Alors, on peut savoir les deux. Je vais vous répondre à la première. La deuxième, je sais pas si j'ai des jokers dans la salle. Tu te rappelles plus ? Parce que l'ingénieur du cyclotron est là. Donc, le coût avant le Covid, parce que j'ai pas le coût de l'électricité post-Covid, c'était la facturation coût complet, comme on a dit à l'Inserm, c'est 2000 euros. Non, non, 2000 euros par manip. Parce qu'en fait, vous avez compris, le cyclotron, pour produire d'oxygène, il tourne en permanence. Donc, une manip. Je veux, là, chaque image pour chaque sujet sur une base de 3 run off, 3 run on, c'est 2000 euros. La facturation d'une IRM, pour vous donner une idée, c'est autour de 300 euros de l'heure. Ça vous donne une idée du... Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose qui limite aussi son... Vous êtes intéressés par un protocole de recherche en eau ? Venez me voir. Après, l'électricité... Hélène, tu... Moi, je... Je ne me rappelle plus et je fais pas plus là pour la pression de l'ARF. Voilà. Je pense, voilà, ce qui consomme pas mal, c'est l'ARF. Je pense que la pompe à vide, ça doit donner aussi. Écoutez, si vous me laissez votre mail, on vous répondra, mais c'est vrai que on... J'ai la facture du bâtiment global, mais je n'ai pas la facture de la machine, du cyclotron seul, vous voyez. On doit l'avoir. C'est l'hôpital qui gère la facture. Ça consomme de l'électricité, c'est sûr. Alors, attention, ça consomme l'électricité que quand c'est allumé. Donc, vous voyez, on va faire une vingtaine de manips aux parents en ce moment. C'est le... Vous voyez. Mais écoutez, si vous voulez, si vous avez mon mail, n'hésitez pas, je répondrai. On se renseignera. Ah, c'est une question que je n'avais pas eue. Le coup de d'électricité, je ne l'avais pas eue. Est-ce qu'il y a des questions moins économiques ? Bonjour. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, vous avez parlé de la prédiction de l'effectivité de l'appareil pour les personnes qui sont sourdes. vous avez dit que c'était... Je n'ai pas exactement compris en fait quelles zones du cerveau doivent être... Alors... Vous avez compris la question. J'ai compris la question. Vous vous demandez quelles sont les régions qui sont... Lorsqu'elles sont activées, sont prédictives d'une réussite. Eh bien, donc, les voici. C'est-à-dire, donc, c'est une étude. Donc, la légende est là. Réseau cortical dont l'activité au moment de l'implantation est corrélée au niveau de compréhension auditive de la parole six mois après l'implantation. C'est-à-dire, les zones ici qui sont en positive, plus elles sont activées à T0, plus la récupération auditive sera... La récupération, la compréhension selon qu'ils sont sourds, sera bonne. C'est-à-dire, si vous faites à T0 une image d'eau, si vous voyez que ces zones, ici, en rouge, sont particulièrement actives, donc ont un débit élevé, vous saurez que votre implant va fonctionner correctement. T0, c'est au moment... Au moment de l'implantation. D'accord. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Par contre, dans l'autre sens, si on a une activation de ces zones-là, ça veut dire que l'implant ne marchera pas bien. C'est une corrélation négative. Et ces zones, en général, dans n'importe quel cerveau, elles servent à quel point ? Alors, c'est des cortexs, c'est des réseaux qu'on connaît bien, temporaux de l'audition et de l'attention. Alors, il faut bien imaginer que le cerveau du... Alors, c'est pas ma spécialité, c'est celle de l'équipe de... on a suivi un travail ensemble pour que je puisse répondre au moins de manière simple à la question, c'est-à-dire qu'on a une modulation. Quand vous avez une oreille sourde ou deux oreilles sourdes, le cerveau, il y a une plasticité neuronale, il modifie ses réseaux, il va utiliser d'autres régions pour une fonction que au début, il n'était pas la leur. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas d'a priori. On ne savait pas comment le cerveau se recomposait. Et donc, typiquement, ici, on va avoir des régions qui sont des régions, ici, qui vont être typiquement impliquées dans l'audition. toutes les régions temporales moyennes, mais pas que cette région frontale, ici, orbitofrontale, il y a des voies de l'affect et des projections de l'affect et de la programmation. Et ça permet de voir que le cerveau, s'il a ces régions qui s'activent particulièrement, c'est qu'il sera capable de mettre en jeu un système de récupération plus performant. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est que nous, comme il était sourd, la région auditive primaire, elle ne fonctionnait pas. Et puis il y a des surdités de naissance, des surdités progressives. Et donc, l'intérêt, si vous voulez, et le besoin de faire cette étude, c'est de découvrir le réseau qui est dessous alors qu'on ne le connaît pas. Et quand on me dit mais chez un sujet sain, ça se passe comme ça, mais le sujet, il n'est pas sain là. Donc on ne sait pas comment il sert à organiser son cerveau. Merci beaucoup. Il y avait, ce n'était pas de l'eau, mais c'était de l'i-steam. le problème, c'est en haut à droite, c'est en haut à droite, c'est en haut à bas. Je n'ai pas compris. Comment vous injectez l'eau, le radioactime ? Alors, il faut rappeler mon petit système de tomates. Le patient, je veux dire, c'est par voie... Ah pardon, par avéneuse. D'accord. Une intraveineuse, un cathéter classique. Je vous avais dit, toute dernière question, au tout début, est-ce que le de ton, quand il passe dans le strip-up, il change de polarité ? Ah, parce qu'il y a un filtre là. Quand on arrive sur le de ton, on inverse sa charge, tout simplement. Non, ce n'est pas comme ça, non, non. Sur ce système-là, non, non, il y a une inversion de charge dans le stripper. Je prends l'électron ? Oui. On écorche l'électron. Il est... Il stripe le... Il écorche l'électron. Oui, merci Hélène. Il faut toujours avoir un ingénieur près de chose. Et ça inverse le sens. Au lieu qu'il tourne comme ça, il tourne comme ça. Il inverse son signe et sa trajectoire. Autre question. Moi, c'était concernant la précision de cette méthode. Parce que vous dites que la machine reconnaît en un point précis l'aniliation de deux électrons qui prônent à partir de deux photons récoltés ou réceptionnés, entre parenthèses. mais il y a de nombreuses annihilations qui sont captées en même temps, sachant qu'il suffirait qu'il y ait un écart de deux millimètres que quelqu'un bouge de sa tête de deux millimètres pour avoir une zone différente activée. Du coup, à quel point est-ce que cette méthode est précise et est-ce qu'il y a des marges de reprise en compte ? Alors, merci pour cette question. Alors, oui, c'est comme les coups. Oui. Premièrement, je vous ai dit, vous m'avez cru que quand un positon rencontre un électron, tout de suite, non. Il y a un parcours d'annihilation. De base, déjà, pour rencontrer l'électron, il y a un parcours. Et ce parcours, il n'est pas négligeable, c'est quelques millimètres. Ça dépend de l'énergie. Plus la particule est énergétique, plus le parcours d'annihilation est grand. Donc déjà, il y a un flou naturel de l'image. Deuxièmement, comment je sais, en fait, que le... l'annihilation s'est produite à cet endroit-là parce que j'ai dit, vous m'avez aussi cru, que j'ai récupéré mes deux photons gamma au même moment. En fait, pas tout à fait au même moment parce qu'on n'est pas rigoureusement au centre du champ. Donc je suis capable, en fait, en mesurant la différence d'arrivée sur mes deux cristaux. Là, on parle de nano, voire de picosecondes. Tout ça va à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, le petit décalage temporel dans les deux cristaux qui sont opposés, c'est une technique qui s'appelle le temps de vol. Et donc je suis capable de descendre au niveau du millimètre. Mais pas en dessous, vous avez raison. Ma marge derrière est en dessous. Qu'est-ce que je veux voir ? Je veux voir une modification du débit dans une région. Est-ce que j'ai besoin d'aller au millimètre ? Merci pour cette réponse. Non. Mais je veux dire, la TEP, intrinsèquement, parce qu'il y a ce parcours d'annihilation, on a plein de techniques pour corriger tout le reste. L'effet de déviation, on a une correction de la dispersion ponctuelle, on sait faire ça. mais intrinsèquement, la TEP, il y aura toujours ce parcours d'annihilation. Ce petit parcours pour rencontrer son électron, on ne va pas pouvoir. C'est pour ça que d'autres techniques qu'on pensait moins résolues peuvent être aussi très performantes. Mais voilà, on sait qu'on a une marge de millimètre. Est-ce que c'est important quand on mesure du débit dans une région motrice ? Non. Enfin, on ne nous a pas fait ce reproche. Il n'y a rien de mieux résolue, bien évidemment. Et autre question, du coup, vous avez dit qu'il y avait plusieurs parcours d'annihilation, supposons qu'on ait une activation au niveau frontal et une activation au niveau obsytale. Est-ce que l'interférence des deux photons émis, enfin, je sais que c'est un pro, mais l'interférence des deux photons émis, ne va pas activer une autre zone du cerveau qui, du coup, de votre point de vue, s'est interprétée comme une activation du cerveau, alors qu'en fait, c'est juste... L'interaction du photon gamma, donc vous avez bien vu la différence entre le positron qui injecte l'éutron et les deux photons gamma. Il n'y a pas d'interaction du photon gamma avec le cerveau ? Non, mais... Organique. Pas avec le cerveau entre, supposons, qu'il y ait deux activations ou deux annihilations à distance qui se rejoignent au milieu au niveau de... Je ne sais pas si vous comprenez la relation. Deux annihilations qui se rejoignent. Non. Deux annihilations à distance, simultanément, et les photons émis se rejoignent ou se percutent ? Non. Non ? Non. OK. Non. Les photons gamma, ils ne se rejoignent pas, ils ne se percutent pas. Ils se croisent. OK. Ils se croisent, et sur travers, ce n'est pas de perturbation de ce là. Non, non. Il n'y a pas d'interaction du... On ne va jamais poser la question. Il n'y a pas d'interaction du photon gamma entre eux. Voilà. Ça serait compliqué, sinon, sinon, on commencerait à... Par contre, le problème, c'est que je vous ai montré une annihilation, mais il y en a plusieurs millions. Donc, il faut que l'électronique, derrière, soit capable de mesurer tous ces temps de vol de l'ordre de la picoseconde sur l'ensemble du volume. C'est pour ça qu'on parle de temps mort. Donc, on a diminué avec l'électronique, qui a fait des proies énormes. Mais le problème, c'est de mesurer toutes les annihilations en même temps. Il n'y a que des questions à gauche, c'est normal. Il y a juste une chose que je n'ai pas bien comprise. Quand vous récupérez l'image, vous la normalisez et vous la lissez. Et je ne comprends pas comment vous arrivez à obtenir quelque chose de précis après ce processus. Je l'ai mis dans le petit tableau qu'on était moins précis que l'IRM, j'ai bien fait de le dire. Oui, vous avez tout compris. Effectivement. Mais mon problème, c'est qu'on n'est pas fichus d'avoir tous les mêmes sillons. Donc, il faut à un moment donné, quand je compare des cerveaux, que je compare des choses comparables. On a des outils, maintenant, statistiques de SPM 12 ou d'autres qui nous permettent vraiment de normaliser spatialement les cerveaux dans un même volume. Alors, il y a deux grandes étapes. Il y a l'étape rigide. On va faire des translations et des rotations. Mais même si je prends votre cerveau et le mien et qu'on fasse des translations et des rotations, on n'aura pas la même taille de cerveau, ou la même longueur de cerveau. Donc, après, on va utiliser un petit peu des sinus et des cosinus pour faire ce qu'on appelle des transformations non linéaires, élastiques. Donc, je vais déformer. Alors là, on commence à faire des choses bizarres. Je déforme votre cerveau et en déformant votre cerveau, je vais déformer les gyrus, les gyrus qui sont dessus, et les sillons. Et donc, j'aurais fait ça. On va parfaitement avoir nos cerveaux de la même taille, du même volume, mais on n'arrivera toujours pas à avoir les mêmes sillons au même endroit. Et c'est normal. et donc, je gomme. Et donc, j'ai une filtrate. Alors, c'est pour les... Pour ceux qui s'intéressent, c'est des filtres gaussiens. Et donc, plus le filtre gaussien est important, il se mesure en millimètres, eh bien, on va avoir un effet gommé. Et cet effet gommé, vous vous rappelez, ça donne cet aspect un petit peu... un petit peu trouble. Donc, la résolution, la réelle résolution spatiale, elle est plus proche de 4 millimètres. Je ne sais pas si je vous avais mis ça. Voilà, vous voyez, ça, là, quand on voit cette image, là, est originale, où là, les sillons sont pris en compte, eh bien, on arrive à ça. Donc, ça, c'est un filtre gaussien de 12 millimètres. Aujourd'hui, on travaille plutôt avec du 8 millimètres. Mais par contre, je suis à peu près sûr de comparer mes débits au même endroit pour tous les cerveaux, au prix d'une perte de résolution spatiale. Mais je vous dis, cette technique, ce n'est pas de l'IRM morphologique. On est vraiment dans la mesure du débit dans un endroit du cerveau. Toujours rien à droite. On se rapproche de... J'ai juste une question qui rejoint la question de cette étudiante. Est-ce qu'on l'utilise en pratique pour choisir les patients qui sont éligibles à la pose d'un point cocaire ou non ? Sistématiquement, c'est fait ? Non. C'est pas fait, non ? Non, 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 du tout. Non, non, on le découvre après. En fait, cette étude-là, cette première étude, c'était pour montrer qu'il y avait une pertinence. Mais c'est pas fait. C'est vrai que ça pourrait, mais ça serait... Oui, ça serait très long. Ça serait extrêmement lourd à faire, mais... C'est pour ça que c'est vraiment un outil qui est vraiment de référence, parce qu'on a la valeur absolue. Alors, je vous ai parlé du cerveau, mais j'aurais pu vous parler du cœur. C'est aussi un outil de référence pour le cœur. Mais c'est extrêmement lourd. On ne peut pas l'utiliser à 2 000 euros l'examen, non remboursé en plus. On ne peut pas l'utiliser. Merci pour cette présentation. On voit bien les utilisations possibles en recherche, mais pour la médecine, quels exemples vous pourriez donner particulièrement impressionnants ? Non, c'est une très bonne question. Alors, historiquement, à Toulouse, dans les années 2000, on l'avait utilisé dans l'exploration des pathologies neurodégénératives. Et puis, il y a d'autres moyens qui sont arrivés, beaucoup plus simples, en médecine nucléaire conventionnelle, et puis en pète, maintenant, voilà. En fait, il faudrait imaginer en santé quelque chose qui ne soit pas substituable, ou qui serait unique. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas ça parce qu'on a à chaque fois quelque chose qui permet d'être substitué. Vous voyez, en mesure du débit, quand il n'y a pas de matériel, on fait de l'IRM fonctionnel. Pour les pathologies neurodégénératives, on a des techniques d'IRM et des techniques de SPECT, enfin, une autre technique de médecine nucléaire. On a du TEP au sucre. Je vous ai parlé de sucre tout à l'heure, mais on sait mesurer le sucre dans le cerveau. Et ça, on le fait 26 fois par jour à l'hôpital Purpan, de mesurer le sucre. Vous voyez, donc, aujourd'hui, c'est vraiment un outil de recherche, ce qui explique qu'il n'y ait que 4 centres en France, par exemple, il y a quelques dizaines de centres dans le monde. Voilà. Mais c'était... Il fallait parler de l'eau. Moi, je ne me demande pas de parler de l'eau. Bonjour et merci pour votre présentation. Est-ce qu'il y aurait d'autres applications que celles que vous avez présentées ? Les deux exemples que j'ai donnés, c'est très peu d'exemples. Il y en a plein d'autres. Alors, en neurologie, il y a tout ce qui est patients extrêmement fragiles. Donc, il y a des études, je n'ai pas tant de vous les montrer, mais sur les atrophies musistématisées qui sont des formes de Parkinson extrêmement graves où la coopération des patients est très compliquée lorsqu'on veut faire une tâche. Donc là, vous avez compris que le fait de pouvoir être à côté du patient, lui tenir la main, lui montrer ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus simple quand les gens sont très, très fragiles. Donc, il y a eu des études qui ont été faites à Toulouse là-dessus. Et puis, il y a des autres organes pour lesquels la mesure du débit est très importante. Typiquement, donc, je vous le disais, la cardiologie. La cardiologie, vous avez le débit des coronaires en valeur absolue de la même façon, alors que les techniques plus classiques ne permettent pas ça. C'est plutôt relatif. Mais ça reste toujours du domaine de la recherche. On a fait des études à Toulouse sur le cœur avec ce genre d'outil. En gros, vous voyez, c'est un outil, on a la chance de l'avoir à Toulouse, donc je crois que c'est important qu'on vous le présente ici, mais c'est vraiment un outil très, très spécialisé. Alors, un autre outil, on s'en est servi pas mal, c'est pour l'hypnose. On a des protocoles où on fait de l'hypnose et on est capable de mesurer l'activité cérébrale sous l'hypnose parce que c'est beaucoup plus facile d'adjure une hypnose dans une TEP et c'est bien un peu plus difficile de le faire dans une IRM. Vous vous rappelez du bruit, du casque, voilà. Il y a des choses comme ça. On a fait des études sur la douleur. On a fait des choses et j'en remercie le comité de protection des personnes d'avoir toléré ce genre de choses. C'est des migraineuses, c'est des femmes, c'est des migraineuses qui venaient faire une image pendant leur crise de migraine. Donc vous imaginez mettre quelqu'un qui a une crise de migraine, une crise de migraine, c'est malheureusement pour ceux qui en ont et celles qui en ont, c'est qu'on ne supporte plus la lumière, on ne supporte plus le bruit, on ne supporte plus rien. Donc mettre une migraineuse en crise dans une IRM, ce n'est pas sympa. Donc on avait un protocole, d'ailleurs, où on était d'astreinte et donc les gens rappelaient, venaient en VSL et on faisait une imagerie de TEP à l'eau dans ce cas-là pour voir et l'effet surtout du traitement. Et donc on voyait la modulation du dyslexion cérébral pendant la migraine et après, c'était un triptan qu'on leur donnait, si je me rappelle bien. On leur donnait le triptan, on voyait la modulation du cerveau. Alors on a fait des images avant et après ponction lombaire. Vous avez quelqu'un qui a des hydrocéphales à pression normale, qui est une maladie où les ventricules sont très dilatées dans le cerveau et donc on faisait une ponction lombaire dans la TEP et on mesurait avec la TEP à l'eau le fonctionnement cérébral avant et après le début. Vous voyez, chaque fois, c'est un outil précieux mais pour des questions très précises. parce qu'il exclut le domaine de la santé par exemple pour répondre à notre question tout à l'heure. On a une dernière question avant tout à l'heure. Donc vous avez parlé des nombreuses utilités de cette mesure du débit sanguin dans le cerveau. Est-ce que cet outil permet de mesurer d'autres choses que ce débit sanguin ? La TEP ? Oui. Alors vous vous rappelez la médecine nucléaire, en fait, il faut la machine, la TEP en l'occurrence et après, si vous voulez mesurer mon récepteur muscarinique, vous mettez une molécule radioactive sur le muscarinique, vous allez voir le muscarinique. Vous voulez mesurer la neuroinflammation pour en attraper la neuroinflammation et moduler. Alors on a la chance, vous me permettez de faire de la pub, on a la chance d'avoir à Toulouse une plateforme de radiochimie qui permet de fabriquer, et de radiopharmacie, qui permet de fabriquer, alors c'est très prétentieux de dire à façon, mais c'est typiquement ce type d'idée. je voudrais marquer la plaque amyloïde dans l'Alzheimer, je voudrais marquer des molécules inflammatoires dans le cerveau, et donc, avec les radiochimistes, les radiopharmaciens, on est capable de produire à façon une molécule radioactive qu'on injecte au patient et qui va aller voir la cible dans le cerveau. C'est le principe même de la médecine nucléaire, ça. Voilà. Et donc, en soins, alors là pour le coup, en soins, la médecine nucléaire s'est développée considérablement avec des maladies comme les cancers, des choses comme ça, en routine. En recherche, on a quelques petites molécules qu'on développe. Alors la plateforme s'appelle la plateforme PIR3, c'est une plateforme du labotonique et qui permet de faire à façon des molécules de ce type-là. Donc on est approché par des questions de cancer pas mal, des traceurs neurologiques, des traceurs de l'Alzheimer, des traceurs dans, des glutamates, enfin ceux qui font des neurosciences, vous prenez un neurotransmetteur et imaginez, vous pouvez lui accrocher quelque chose et vous êtes capable de voir la fonction in vivo et comment elle est modulée dans une maladie ou par un traitement. Alors là, on dépasse, on explose les 2 000 euros. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ? Je remercie, je pense, une nouvelle fois pour cette présentation. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada